Est-ce que tu n'as pas arrivé et que tu devais faire ce que tu as fait ? Une tâche, un projet qui a été fait, un appel qui a été fait et un appel qui a été fait, mais le fait que tu penses que tu devais faire tout cela, c'est que tu te dis. Et pourtant, il y a quelque chose qui est à la vie, mais tu te dis non, laisse-moi le lendemain. Si tu veux, laisse-moi le lendemain. Après le lendemain, il y a un mois, un an, la procrastination, comme tu as dit. Pourquoi est-ce que c'est une procrastination ? Tout simplement, c'est le fait que tu as l'habitude de prendre tout ce que tu devais faire pour te le lendemain. Il n'y a aucune raison pour que tu devais faire le lendemain, mais pourtant, chaque jour, quand tu devais faire le lendemain, tu sais qu'il y a des conséquences négatives de tes idées. Cela est la procrastination. Deux façons de se faire, les autres, les autres, les autres, les autres et les autres, ils attendent le lendemain pour faire le lendemain. Elles, tous les jours, elles, 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 elles. Pourtant, n'importe où, ce n'est pas parce qu'elles sont restés, ou elles ont faits, ou elles ne sont pas de motivation, ou elles ne veulent pas d'être dans nos idées, non, 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 non. C'est juste que deux façons d'y aller à l'intérieur de son cerveau. Si tu as l'habitude de procrastiner, c'est juste que procrastiner une habitude irrationnelle. Genre, tu sais ce que tu as fait. Et si tu regardes le cerveau, il n'y a pas de choix. Je t'explique comment tu vas aller dans ton cerveau. Tu comprends qu'il n'y avait pas de choix. Mais aussi, tu comprends qu'il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas de choix de bloquer les connexions neuronales. Et qu'il n'y avait pas de choix. Mais aussi, tu ne vas pas procrastiner. Et qu'il n'y a pas de choix. Tu ne vas pas procrastiner. Et qu'il n'y a pas de choix. Il faut procrastiner. Donc, si tu ne peux pas faire de la chose, tu ne peux pas s'il te plait. Si tu ne peux rien faire de la vie, deux parties les apportent au cerveau. Ils peuvent les dire la question. La partie logique et la partie émotionnelle. Et la partie émotionnelle. Ca doit être très bien. La partie logique, ce qui est, c'est que tu as fait. Ca doit être très bien. Ca doit être bien à faire des décisions rationnelles. La partie émotionnelle, c'est gérer les émotions et vos sentiments. Je vais vous permettre de savoir ce qui est la mère, ce qui est la triste et ce qui est la contente. Maintenant, si vous voulez faire de l'argent, vous pouvez avoir une tâche à la maison, une tâche à la chauffe. Cette partie émotionnelle est dans le cerveau, vous pouvez me convaincre pour arrêter la tâche à l'ennuiant. Pour aller à TikTok ou à certaines séries. Pourquoi? Parce que c'est ce qui gère les sentiments et émotions. Et ce qui est fait, c'est ce qui est désagréable. Donc c'est ce qui se fait. Ce même moment aussi, c'est ce qui est logique pour vous résister. Pour aller à l'argent, c'est ce qui est logique pour aller à l'argent. Pour aller à l'argent, c'est ce qui est logique pour aller à TikTok. Maintenant, les deux parties sont dans le cerveau. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de bonheur. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons tout le temps de l'argent. Mais aussi, nous ne pouvons tout le temps de l'argent. Il faut qu'on puisse l'argent ensemble pour qu'on puisse prendre des décisions rationnelles sur la vie. Si vous avez un projet qui doit faire ou qu'il doit commencer, vous pouvez commencer sur YouTube 17 ans de série. C'est parce que tout simplement, ce cerveau émotionnel m'a convaincu ce cerveau logique que le travail peut attendre à ce qu'il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de bonheur. Ce cerveau logique, il n'y a pas de bonheur. C'est vrai, le travail peut attendre un peu. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de bonheur. Un mois, trois mois, un an. Normalement, cela peut arriver. Et probablement, chaque jour, tu aurais un genre de réflexe humain. Mais le bon, c'est que tu vas prendre des états sur ton travail. Et ce que tu sais, c'est que tu dois te concentrer pour faire ton avenir. Si tu vas faire un peu de bonheur, tu vas faire confiance en toi. Tu vas faire confiance en toi. Tu vas te faire éteindre. Tu vas faire un peu de dépression. Tu vas faire un sentiment de stress. Et tu vas faire un peu de bonheur. Tu vas faire un peu de bonheur. Et tu vas faire un peu de bonheur. Et tu vas faire des conséquences sur ta carrière. Sur vos relations. En général, les gens qui connaissent ce genre de réflexe, ils ont leur accueilli. Les gens qui ont leur accueilli. Ce qui s'est dit, ils ont leur accueilli. Ils ont aussi les gens qui connaissent. Ils vont leur accueilli. Ils vont leur accueilli dans leur faveur. Ils vont aller à l'hôpital. J'ai fait étude pour comprendre les gens qui procrastineraient. Pourquoi on peut prendre des décisions comme tous ? J'ai fait étude pour les gens qui ont l'occasion. Elles ont observé que les gens qui ont eu des dérègles dans leurs circuits dans leurs cellules. Madame. Ce qu'ils ont observé que les gens qui procrastineraient, leur cerveau émotionnel, est pour faire un cerveau logique. C'est ce que nous devons faire. Madame. Si nous devons faire un avenir, peut-être que nous devons faire un avenir, leur cerveau émotionnel convaincre que nous devons aller. Si nous devons faire des tâches, leur cerveau logique détourne leur attention. Il faut exagérer l'effort qu'ils devraient faire sur la tâche. Ce qui veut dire, qu'ils devraient faire pour égager la tâche. Et aussi, il faut exagérer le plaisir qu'ils devraient arrêter la tâche sur TikTok ou YouTube. Ce qui veut dire, qu'ils devraient faire des tâches pour arrêter la tâche. Procrastiner, un dysfonctionnement. Il n'y a pas d'argent entre le cerveau logique et le cerveau émotionnel. Si tu vois ce que je dis, eh bien, félicitations. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas travailler ou être capable de concentrer le cerveau comme vous le dites. Mais il y a un problème, c'est que le cerveau émotionnel est un cerveau logique. C'est ce qui veut dire, chaque jour, ce que tu fais, c'est qu'il faut attendre la tâche. Pourtant, c'est qu'il faut faire de la tâche. Tu n'en proussera jamais au chaud. Pourtant, tu ne me 보는 pas tout le temps. C'est rien à faire de la fin. Même si vous commencez à venir. N'y a plus tard. T'as plus tard. N'y a plus de concentre. N'y a plus tard. Après, on peut aller aller chercher l'autre. Après, le soir, j'en reviens. semaine prochaine, semaine prochaine, après, c'est une bonne nouvelle, je t'assure. Parce qu'il y a des gens qui fassent ou qui ne font pas de travail. C'est juste que ce cerveau, c'est un peu comme ça. Eh, il n'y a pas de dégager toutes ces responsabilités. Donc, voilà, donc, moi, c'est ma taille, c'est moi. Déjà, ce n'est pas parce que Djangles et Kad, ils ont observé que les gens procrastinent avec eux, c'est valable pour les gens qui ont ce qui est en train de faire. Déjà, je sais que, des prisonniers, si taille, tu as commencé ces projets, parce que, tu peux te sortir. Mais, je sais aussi, il y a un peu de Google sur le site. Peut-être, il peut y avoir des choses sur le site de papa et de ta mère. Peut-être, il peut y avoir des choses sur la façon dont tu as joué. Peut-être, il peut y avoir des choses sur sa entourage ou sur la tête. Mais, le responsable, c'est le plus important dans le cerveau. Il faut que, c'est toi. Pourquoi? Parce que, au fur et à mesure, je vais aller aller aller, à l'heure, tu es plus concentré que ce que tu as fait. C'est ce qui est pour toi, c'est que tu as fait ce cerveau émotionnel. Maintenant, je veux que, j'ai fait ce que tu as fait si tu as fait importance, c'est ce que tu as fait. Pour moi, ce que tu as fait, c'est ce que tu as fait. Procrastinez. Maintenant, on va voir où tu as réglé le problème. Maintenant, tu comprends que, tu comprends que, Beno, tu comprends que, tu écoutes tes émotions, c'est ce que tu as fait. Deux, tu comprends que, ce cerveau n'est pas là. Maintenant, arrêtez de écoutes tes émotions, on va prendre l'automatique. Posez la vidéo, tu penses à ce projet qui est en train de se faire. Le projet que tu as aimé réaliser, pourtant, il ne l'a pas fait ou il ne l'a pas essayé. C'est ce que je veux dire avec toi. Notez le projet, c'est ce que je veux dire. l'objectif que tu as dans le projet. Aussi, l'objectif est un objectif réalisable. Aussi, notez la date de fin. Comme ça, ce cerveau émotionnel, d'autres le peuvent faire, ne l'a pas fait, parce que le projet a une date de fin. Étape numéro 1, le plan est obligatoire. Le projet, du début à la fin, il faut avoir un plan. Déjà, si tu as vu l'étape, ce que tu dois faire, tu as vu ce cerveau logique pour réfléchir, ce qui veut dire, ce cerveau émotionnel, il ne faut pas intervenir, parce que tu as planté le plan, tu as fait directement le plan. Étape numéro 2, prendre la tâche sur le plan, tu as besoin de la tâche, la tâche est plus forte, et la tâche est plus forte, plus le cerveau émotionnel, le plus tâche est plus forte. Et une tâche est plus forte, le cerveau libère la dopamine, tu as une satisfaction de toi. Si tu libères la dopamine, le cerveau commence à dire, que le projet est possible, il peut être, que l'énergie est là, et si tu as l'énergie, il peut être, il peut être motivé. Étape numéro 3, avant de commencer à travailler sur le projet, à chaque fois, savoir ce qu'est ton objectif, dans cette session, c'est clair. Il peut être que tu as besoin de la tâche, ou de la tâche, ou d'une heure de temps, de travailler sur le projet, mais avec ce que tu as besoin, avant de commencer le travail, tu sais ce qu'est ton objectif. Pourquoi ? Parce que si tu as besoin de ton objectif, il peut être, par exemple, une heure de temps, tu as besoin de travailler, tu as besoin de la tâche, tu as besoin de la tâche, ou tu as besoin de la tâche, et que tu as besoin de votre smartphone, étape numéro 4, dénigre ton canalier, seu téléphone, tu as besoin de chaque jour, tu as besoin de l'événement, fixé l'heure. Une fois que tu as sonné, ton téléphone, dénigre, c'est vrai, commencer va falloir, mais commencer, c'est parce que tu as besoin de savoir, qu'un projet, il ne va falloir le projet, comme je ne l'ai pensé. Ne diment pas attention, une fois que tu as sonné, dénigre, si tu es en forme, si tu ne te haces, comment c'est, ne m'en vas-y, ne m'en vas-y, N'oubliez pas le temps, n'oubliez pas le temps de s'éteindre, commencez. N'oubliez pas le temps de s'éteindre, commencez. Une fois la notification, commencez. Étape numéro 5, n'oubliez pas de s'arrêter tant que l'heure de s'éteindre. Si vous avez noté votre calendrier, il faut commencer à travailler. Tant que l'heure de s'éteindre, vous méritez de vous divertir. Il faut comprendre que ce cerveau, il s'éteindre pour dire que vous méritez de la pause. Vous méritez de la pause et que vous méritez de travailler. Nous allons commencer à travailler. Le problème est que l'heure de s'éteindre, c'est une heure, une heure de journée. C'est une heure de s'éteindre, deux mois de congés. Il n'y a pas de pause tant qu'il faut accomplir ses tâches. Étape numéro 6 et dernière étape, récompenser le temps. Si vous faites ce que vous faites, vous demandez de vous divertir. Pourquoi ? Parce qu'une fois que ce cerveau comprenait que Saïe, si vous voulez travailler, après qu'il y a de vous divertir, il ne faut pas me faire attention à ce que vous faites. Ce cerveau est de savoir que ce cerveau émotionnel n'est pas de mal. Surtout que le moment où il faut qu'il s'éteindre, il faut qu'il s'éteindre. Il faut qu'il s'éteindre, il faut qu'il s'éteindre. Il faut qu'il s'éteindre pour arrêter comme ce que vous avez déjà fait. Pourquoi ? Tu es un bonheur qui a l'importance. Mais il faut que tu comprenais aussi, ce cerveau émotionnel n'est pas de bonheur. Mon bonheur est de plaisir. Mon bonheur est de faire travailler sur le projet. Alors que tu es un bonheur contre ce que tu veux. Il faut que tu fassures dans ce que tu as vu. Il faut que tu fassures de plaisir. Maintenant, il faut que tu fassures de la maison. Et c'est le point où tu as confiance. Il faut que tu es un relation amicale. Il faut que tu esή ? Il faut que tu es élucide professionnelle, artistique. Il faut que tu es à sa forme physique. Et ce bonheur, lorsqu'il y a des moments difficiles, tu as dommé la vie. Il faut que tu as un projet en train de commencer. Et pour dire vrai, tu es beaucoup d'effort enrolé. Il faut que tu fasses l'esprit émotionnel, beaucoup d'effort pit. Il faut que tu fasses l'acheter. Ce qui est le mieux si tu n'as pas beaucoup pour procéder si ce que tu as fait. Le pire est que tu as peintures dans ton coton. C'est ce qui permet de diminuer sa confiance en soi. Si vous avez le temps, vous avez le temps et vous avez le temps. Contrairement à ce que vous avez le temps, vous pouvez le faire. La loi de Parkinson, je l'ai vu sur cette vidéo. Le temps investi dans un travail varie en fonction du temps disponible. Ce projet doit être le temps et le temps. Si vous procrastinez, ce projet n'a pas une date de fin. Le projet peut aller à l'école et tout le monde se réaliser. Le projet pour votre amie, la forme que vous rêvez, les millions ne sont pas venus à venir parce que ce projet est en attente. Il n'y a pas de temps. Il faut attendre une motivation pour commencer à venir. La motivation n'est pas venu et ne jamais venir. Il faut que vous êtes propre à venir, puisque vous êtes le spectateur de 17 ans. Il n'y a pas besoin d'un sol sans laisser l'espace pour 1 000 000 à votre vie. Il faut souffrir chaque jour, parce que vous savez que vous avez l'habitude bonne. et que vous avez l'habitude sans savoir ce qui est exactement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. et vous aimez mes vidéos parce que chaque dimanche, vous avez l'habitude de vous faire le meilleur. Je n'ai pas envie de vous abonner à cette chaîne.